Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 26 octobre 2024, 14h59, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinent, intelligent et très apprécié, merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air pendant ce temps-là, beaucoup, beaucoup de choses, mais le plus révélateur et aussi le plus inquiétant, c'est l'attaque, puis finalement, Israël aurait décidé d'exécuter en représailles, des représailles, des représailles, en représailles, des représailles de l'Iran, ça s'est fait hier, vendredi, très inquiétant, très, très, très inquiétant, la réponse de l'Iran à l'attaque, maintenant, elle est attendue, donc c'est complètement hallucinant, ce qui se passe, on a perdu le contrôle, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, mais c'est très, très, très inquiétant, Israël frappe l'Iran dans le cadre de représailles aux enjeux élevés, des dizaines et des dizaines d'avions israéliens ont participé aux frappes contre l'Iran, bien, d'aujourd'hui, dans le fond, pour nous, c'est aujourd'hui, des dizaines d'avions de l'armée de l'art israélienne, dont des avions de chasse, des ravitailleurs et des avions espions ont participé aux frappes contre l'Iran tôt samedi, selon un porte-parole des forces de défense israéliennes, Les frappes ont eu lieu à environ 1600 kilomètres d'Israël, a déclaré le lieutenant-colonel Nadav. On n'a pas fourni, naturellement, de détails. Quatre militaires iraniens ont été victimes de ces frappes israéliennes, selon les médias iraniens. Ça, c'est selon CNN Al Jazeera, lui, nous dit que l'Iran affirme qu'il n'y a aucune limite à sa défense après les frappes meurtrières d'Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arachi, a déclaré qu'il n'y avait aucune limite lorsqu'il s'agissait de défendre le pays, après que l'armée israélienne a mené des frappes sur des cibles militaires en Iran en réponse aux attaques de l'Iran et de ses mandataires. Les forces israéliennes se retirent de l'hôpital assiégé Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, laissant derrière elle une traînée de destruction dans le dernier établissement médical fonctionnel de la région, tout en enlevant le personnel et d'autres civils. Wow! Je peux te dire une chose très, très... Ça, c'est de ce côté-là. On va voir ce qui va arriver. Dans la suite des événements, pendant ce temps-là, une autre très puissante éruption solaire majeure de longue durée, d'une magnitude de X, de 1... X1,8, qui a éclaté dans la fameuse même région 38-72, une éruption solaire majeure et de longue durée, mesurant X1,8, ou de catégorie X1,8, dans la région active de 38-72, a eu lieu dans les dernières heures. Il y a déjà beaucoup de perturbations radiophoniques, perturbations satellites aussi. Donc, il faut s'attendre à énormément, énormément de surprises de ce côté-là. Attendez-vous, moi, je vous le dis, là, il y aura quelque chose de majeur qui va venir du côté du Soleil ou on se servira de ça pour provoquer quelque chose de majeur. Mais attendez-vous à quelque chose de très majeur. Il s'agit de la deuxième éruption solaire de classe X depuis le 24 octobre. Et puis, c'est vraiment, vraiment très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, il y a même la NOA. Donc, la NOA nous émet des avis aussi, beaucoup d'avis, d'avis autant orange que jaune, concernant plusieurs volcans aux États-Unis. On sait qu'il y a plusieurs volcans aux États-Unis qui sont actifs. Je peux dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge. Il y a des événements cataclysmiques qui nous attendent. Le volcan Popo-Katel-Pelt libère des émissions de sang de haut niveau, au-dessus du golfe du Mexique. Et plein, plein d'autres tempêtes et plein d'autres séismes sont en cours et éruptions volcaniques. Je vous reviens avec ça un petit peu plus tard, mais je voulais juste vous faire un petit bilan rapide de ce qui se passe. Et ce n'est pas une sinecure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501